Hello les amis, j'espère que vous allez super super bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre. Et dans cette vidéo, je vous présente mes pronostics sur le tennis. Mes pronostics sur le tennis. Vous voyez, depuis plusieurs jours, je n'ai pas présenté des pronostics et tout. Vraiment, désolé, mais je suis là actuellement. Et puis bon, voilà, on peut réellement continuer. Merci à tous pour vos messages à Ninboss. Tout va bien, tout va nickel, les gars. Tout va super 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 bien. Et je suis vraiment, vraiment ravi de savoir qu'énormément de vous sont en train de profiter de mes astuces, de mes secrets que j'ai déjà partagé sur cette chaîne. Donc pour les nouveaux, vous êtes très bel et bien sur la chaîne MosesJSJ. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu les anciennes vidéos, allez au niveau de la vidéo, défilez vers le bas. Ou carrément allez au niveau de Playlist. Pour ceux qui sont là pour Wanisbet, ici, voilà, Wanisbet, Faïe et Astus. Énormément de vidéos ont déjà été publiées. Énormément de contenus, énormément de failles ont déjà été publiées, les gars. Énormément de trucs. Et je continue toujours à travailler sur d'autres systèmes, d'autres stratégies, d'autres techniques, d'autres astuces que je vais vous partager d'ici là. Mais dans cette vidéo, nous allons voir mes pronostics sur le tennis. Mes pronostics du jour sur le tennis. Vous pouvez le constater ici. Il y a 6 pronostics. Là, il y a 6 matchs sur lesquels j'ai eu à pronostiquer. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je vais directement vous montrer. Mais avant cela, je tiens quand même à vous montrer au niveau comment est-ce qu'ils peuvent faire leur inscription pour réellement bénéficier du bonus d'inscription de 200% que offre Wanisbet. Et aussi de comment avoir la possibilité de pouvoir faire des prêts sur Wanisbet. Donc, je vais directement vous montrer comment faire l'inscription de ce compte pour obtenir ces avantages. Pour ceux qui ont déjà inscrit leur compte avec le code promo 14 à NIF, ne vous inquiétez pas. Votre compte est déjà bon. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, suivez attentivement et faites exactement ce qu'il y a dit pour réellement bénéficier de ces avantages. Donc, après l'inscription, on va revenir. Puis, je vais vous montrer mes 6 pronostics du jour concernant le tennis. Donc, pour créer un compte Wanisbet avec le code promo 14 à NIF afin de pouvoir bénéficier des avantages que cela offre, je vous rappelle les avantages. D'abord, après l'inscription, vous recevez un bonus de 200% sur votre premier dépôt. Après cela, chaque date de votre anniversaire, vous recevez des bonus. Après, vous recevez 5 occasions différentes de tuer, de parier sur plusieurs jeux Wanisgames. Est-ce qu'on se comprend ? Maintenant, en quatrième avantage, vous avez la possibilité de faire des prêts sur Wanisbet. Donc, vous avez la possibilité de faire des prêts. C'est-à-dire Wanisbet vous prête de l'argent pour que vous puissiez parier. Mais je tiens à préciser, le pari, lorsque vous faites le pari, vous faites le prêt, vous ne pouvez pas retirer. Mais lorsque vous faites le pari, vous gagnez, vous pouvez retirer. Nous allons directement commencer, je vous montre comment si vous pouvez faire l'inscription pour avoir tous ces avantages. Donc, vous cliquez sur l'inscription. Vous cliquez sur un autre clic. Moi, je clique sur l'inscription en un clic. Vous cliquez sur une vidéo pour être vraiment rapide. Donc, ici, je clique sur sport. Vous voyez sport là, maintenant, c'est bon. Donc, accepter. Maintenant, au niveau de code promo, suivez attentivement. Vous mettez 1, 4, A, N, N, I, F. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, 14, Anif. 1, 4, A, N, N, I, F. Donc, après ça, vous cliquez sur et vous cochez cette carte, vous validez. Donc, après validation, maintenant, après validation, juste après validation, il y a un truc à faire pour pouvoir réellement activer le compte. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, copie, je copie. Donc, après validation, il y a un truc à faire pour pouvoir activer le compte pour recevoir tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, vous cliquez maintenant sur menu, vu que le compte est connecté, vous venez au niveau de paramètres. Non, pas paramètres, pas paramètres, excusez-moi, pas paramètres. Vous venez au niveau de autres, ici. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, vous venez au niveau de autres et voilà, vous défilez, défilez, défilez. Voilà l'option ici, promo. Donc, vous cliquez sur promo. Vous venez au niveau de participation à la promotion. Donc, vous cliquez sur participation à la promotion et voilà, c'est bien activé. Vous voyez, actif. Donc, pour ceux qui nous rendent pas ça, vous venez ici, mais vous cliquez sur actif. Mais d'abord, vous devez créer un nouveau compte avec le code promo 14 à NIF. Pour ceux qui avaient déjà un compte avec le code promo 14 à NIF, ne vous inquiétez pas. Vous êtes déjà nickel. Et voilà, c'est tout. Nous allons maintenant continuer avec le but réel de la vidéo. Bon, les gars, une fois l'inscription terminée, maintenant, nous allons voir mes pronostics du jour concernant le tennis. Donc, je clique. Donc, voilà, il y a 6 événements et la cote totale est de 10. N'oubliez pas qu'ici, sur des pronostics que je présente, tout valide. Très souvent, généralement, tout valide, généralement. Mais ce n'est pas pour autant que je vous recommande de combiner tout, les gars. Parce que si vous combiner tout et qu'un seul match perd, si un seul match, c'est que vous recevez perdu sur un seul match, ça perd tout. Ça perd tout le coupon. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous pouvez me parier sur 2 matchs, 2 matchs, 2 matchs, 3 matchs, 3 matchs. 3 matchs. Donc, comme premier match, voilà. Et après, la victoire de l'équipe numéro 1, Daniel. Je pense que c'est ATP Florence. Donc, la première équipe, c'est Daniel et Larry. Donc, victoire de la première équipe. Pour le second match, j'ai pris le total de jeu, plus de 19,5. Après, le total de jeu, plus de 19,5. Pourquoi? Parce que ce match va être serré. D'après les analyses, ce match-ci va être vraiment serré. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qui dit match serré, dit que durant ce match, il y aura plusieurs points, plusieurs jeux qui seront marqués. Est-ce qu'on se comprend? Donc, après ça, pour le troisième match, j'ai pris la victoire de la première équipe. C'est-à-dire la victoire de Anna Banda. Est-ce qu'on se comprend? Donc, victoire, fait un ici. Donc, après ça, le quartier, le quatrième match, j'ai pris la victoire de la première équipe. Donc, ATP Florence, toujours. Donc, victoire de la première équipe. Après ça, après ça, pour le prochain match, j'ai pris le total, j'ai pris le total plus de 1,5. J'ai dit 1,5 à suivre, ma total plus de 19,5. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ce match aussi, ça me ressemble à un match qui va être serré. Est-ce qu'on se comprend? À cause des analyses et tout. Donc, après ça, je pense que le dernier, je ne sais pas pourquoi ils viennent juste de bloquer ça. Mais ne vous inquiétez pas. Ça reste encore plus de 4h30 de temps à jouer. Et pour qu'ils commencent, donc, ils vont débloquer ça rapidement même. Voilà. Donc, ici, il y a pris le total de but plus de 19,5. Et le tout fait une combinaison de côte de 10,9. Une fois encore, je ne vous recommande pas de combiner tous les 6 matchs. De combiner tous les 6 matchs. Non, mais vous pouvez apporter votre esprit critique, je dis bien votre esprit critique au pronostic pour essayer de mieux faire. Donc, si c'est, on se dit à plus tard. Soyez toujours connectés car je vais vous partager dans quelques instants mes prononcés concernant le basket et puis le football, le roundball aussi si possible. Donc, soyez connectés. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Donc, à plus tard, les gars.